bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 29 avril 2022 il est déjà 23 heures et une minute ce soir dans ce nouvel épisode de parlons dvd on a regardé par vite il revient tard avec josé garcia lucas bellevaux marie gilet olivier gourmet nicolas casallet lindan femme nadine allary et avec la participation de michel serreau avec la participation bah il a quand même un grand rôle oui précise régis warnier signe un thriller spectaculaire d'après le roman de fred vargas une énigme inquiétante une malédiction s'abat sur la ville d'étranges quatre sont peints sur les portes des messages mystérieux et quasi apocalyptique sont lâchés à la crie en plein coeur de paris un premier mort fait craindre au commissaire à damberg le retour d'un terrible fléau moyenâgeux sitôt longue et tarder c'est un conseil que donne votre semeur à tous ceux qui le protègent part vite longtemps et revient tard le meilleur remède contre la peste du coup c'est du latin non sitôt longue et tarder après sitôt site donc pas partir pressant près prestement quoi longue et donc longtemps pour la durée et tarder bien revient le plus tard possible quoi c'est assez logique en supplément donc il ya des bonus on les a pas regardé commentaire audio de régis soigné autopsie de la peste 19 minutes scène coupée commentée par régis soigné six minutes dont notamment camille et les coccinelles géantes et à la crie il y avait un bêtisier de quatre minutes et des bandes annonces deux minutes master haute définition 1h50 format du film 2.35 scope scope respecté 16 9e compatible 4 tiers version originale française dts et dolby digital 5.1 sous titres anglais et pour soul et souris mal attendant alors donc voilà ça se présente comme ceci et comme cela et à l'intérieur voilà alors donc par vite et revient tard donc c'est un dvd de la collection de zouglut donc que tu avais acheté il ya très longtemps et que tu avais dû voir plusieurs fois c'est ça de trois fois et un film que tu aimais bien moi je connaissais pas du tout donc ça a été la découverte alors qu'est ce que c'est que par vite et revient tard on va peut-être commencer par dire le synopsis un peu d'autre façon on va essayer surtout de ne pas spoiler les choses qu'il ne faut pas spoiler parce que c'est un film de type polar enquête policière avec suspense et suspense et donc du coup ça serait dommage de spoiler alors de quoi ça parle donc il y a un policier il ya des gens et puis assez rapidement dans dans le début du film il ya un problème avec des d4 qui apparaissent subitement sur les portes des gens dans des immeubles et évidemment à un moment donné il va y avoir des morts et également donc du coup on va avoir un policier qui va mener l'enquête sur cette affaire là et ailleurs dans un quartier populaire de paris où se réunissent des pas mal de monde des artistes de rue des gens un petit peu marginaux qui ont connu des difficultés dans la vie et c'est dans ce quartier populaire là donc il y a un crieur donc c'est un ancien métier qui date du moyen-âge je crois qu'il n'était plus trop utilisé mais qu'il avait remis au goût du jour donc de façon à pouvoir subvenir à survivre quoi c'était donc un ancien artiste qui a connu des gros des grosses difficultés il a ressuscité le métier de crieur public et du coup donc des gens lui donnent un petit biais en échange d'annonce qui passe à la crie donc le mode le matin ou la journée enfin je sais pas le souci c'est que à un moment donné il va avoir des annonces qui lui sont donnés donc de manière anonyme dans sa boîte dans sa boîte lettre spéciale crie des annonces un petit peu bizarre à limite prophétique et un petit peu malaisante et donc il ya un vieux monsieur qui est joué par michel cero qui qui s'intéresse à cette affaire là et il va demander donc au crieur donc de pouvoir avoir donc des les fameux textes de façon à essayer de délucider cette affaire là évidemment donc ça c'est pas trop gênant que je le spoil mais on vous devinez aisément que les deux affaires vont se rejoindre à un moment donné et donc le vieux monsieur et le policier vont faire connaissance et du coup ils vont collaborer ensemble pour mener l'enquête essayer de comprendre qu'est ce que c'est que ce bordel et comment faire pour stopper l'assassin et savoir de quoi il retourne et comment arrêter tout ça et il s'est dit tout ça alors du coup on pourrait penser presque je fais une petite entre parenthèses une petite aparté on pourrait presque penser un petit peu à la série télé castle ou quelqu'un qui n'est pas du tout policier donc qui est écrivain et et une policière donc beckett et donc du coup castle beckett ils font équipe c'est un duo un petit peu improbable sur le moment mais plutôt qu'ils fonctionnent et là ça va être un petit peu donc pas de la même façon mais voilà on va avoir un vieux monsieur et un policier donc qui ont qui ont des parcours différents et des métiers différents dans la vie et du coup ils vont faire équipe ensemble et ils vont travailler sur cette affaire là voilà je ne peux pas en dire plus au niveau des synopsis parce que si je si je m'avance plus en fait je risque de spoiler des éléments qu'il ne faut surtout pas spoiler ce serait dommage donc éviter de lire trop de choses ou de regarder trop de vidéos sur sur ce film si vous ne l'avez pas encore vu parce que vous risquez de vous gâcher des éléments ou des choses décisives pour le film ça serait vraiment dommage je pense que je veux tu serais d'accord avec moi non par contre ce qu'on peut ce qu'on peut vous dire là c'est ce qu'on a pensé du film bas ou lui ça fait partie des films que tu aimes beaucoup donc moi je connaissais pas du tout et je peux vous dire c'était une sacrée surprise donc donc voilà j'ai beaucoup aimé le film et pour moi ça va clairement faire faire partie des films que je classerai dans mes films préférés donc ça fait vraiment très sympa que je pourrais revoir à l'occasion pourquoi pas dans quelques années mais pas tout de suite parce que le problème c'est que le seul des défauts s'il amenait de ce du film du film c'est pas de c'est pas du film à lui-même mais c'est de ce type de film c'est à dire qu'une fois que l'on connaît le scénario que l'on connaît les événements et qu'on sait qui est qui dans l'histoire après du coup il faut attendre un petit peu d'avoir oublié les choses sinon on se il ya plusieurs films qui sont comme comme ça comme le film contact que j'avais bien aimé mais bon voilà le problème c'est que les films à suivre c'est le défaut des films à suspense en fait ils sont incroyables il faut à tout prix les voir au moins une fois mais après lorsque vous avez vu le film vous avez pas forcément le même plaisir à revoir le film quelques temps après assez rapidement après contrairement aux films d'action de science fiction ou fantastique ou ou aux comédies quoi après évidemment ça dépend ça dépend au cas par cas sur les films mais voilà c'est un genre pas un petit peu particulier des films avec des enquêtes et avec une suspense parce que du coup après il faut vraiment laisser du temps au temps pour revoir le film et reprendre plaisir voir le film parce que c'est une fois que le suspense était vanté donc voilà c'est un petit peu dommage mais en tout cas ça reste un très grand film que je que je conseille donc à voir au moins une fois et puis si vous êtes fan des polars évidemment c'est un film à avoir dans la collection clairement donc genre policiers polar c'est pas un film familial mais il n'y a rien de vraiment choquant de gênant après l'univers du film est un petit peu sombre donc c'est pas vraiment un film à regarder lorsque vous êtes en période de déprime quoi sauf si vous avez envie de vous pendre voilà si vous avez un petit coup de blues je vous conseille plutôt de regarder une comédie humoristique ou quelque chose d'un petit peu gay ou des petites séries sympa style france autre comme ça quoi au bing bank théorie enfin voilà quoi par contre après voilà quoi si vous êtes vraiment à fond dans les polars tout ça et que vous avez envie de voir un film que vous connaissez pas encore franchement c'est super cool donc c'est un très très bon polar et voilà pas grand chose de plus à dire donc c'est par vite et revient tard on va regarder ensemble l'affiche wikipedia par vite et revient tard est un film français réalisé par régis warnet sorti en 2007 il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de fred varcas publié en 2001 donc voilà le roman est sorti en 2001 le film en 2007 genre film dramatique film policier thriller durée 115 minutes budget 16 millions 26 1815 euros au box office en france on sait ils disent pas combien d'argent ça a apporté mais en tout cas il ya eu 843 1531 entrées après il faut il faut il aurait fallu savoir le prix de la place du cinéma dans chaque mais sachant que je dans chaque cinéma le prix n'est pas forcément le même et après faut faire calcul soit même donc c'est un petit peu galère casting complet alors il ya du monde josé garcia lucas bellevaux marie gilin olivier gourmet nicolas casalli les dames femmes michel serrault nadine à larry sophie au bris félicité dit en joli jean gil barbier philippe bas laetitia lacroix dominique bettenfeld stéphane butet jean pierre becker jean michel noir et grégory gadebois alain fromager mathias mlecuse marie armel dégui jean philippe puis martin lana et en guet rafael poulain jean marie juan ou juan je sais pas comment on prononce eric périsse fabio tonelo daniel kenigsberg esther cyrono arnaud mallard ou maya laurent richard marc robert emmanuel votero titouane laporte eric soubelet claire chazal damien givlet florence meuler grégory montel grégoire toller sophie letellier frédéric jardin norbert aberlick roméo scala victoria beauval marie parouti emma louise marsal myriam moscow jacques collard cécile sans d'alba geneviève répand channa serpentine tessier c'est original comme prénom serpentine c'est la première fois que j'entends ça ça tient du sauguet justin blancaert garance le guillet rythmique nicolas balourde et pierre balourde et alexandre chez chile ans et laurent rochard ça fait quand même du casting a à noter le tournage a eu lieu à paris pendant l'été 2006 mois à paris était reconnaissable je m'en doutais un petit peu quand j'ai vu le film que c'était à paris c'était la seconde fois que l'une dan femme collabore avec régis warnier en 92 elle était à l'affiche du film indochine dans le rôle de camille a ouais elle joue c'est peut-être un clin d'oeil du coup elle a joué dans deux films du même réalisateur le le rôle de rôle où elle s'appelle camille et ça se trouve c'était peut-être l'univers étendu style comme le marvel quoi ce serait marrant il s'agit du dernier long métrage de michel cero décédé le 29 juillet 2007 c'est triste le film est sorti le jour de son 79e anniversaire on note un anachronisme françois et l'air des villes est censé ah oui mais ça je ne vais pas le lire parce que ça spoil ouais voilà il est censé nananana en 92 ans or dans la scène de son arrivée au là je ne lis pas parce que ça va spoiler on peut lire becha kraft premier un l'appareil qui fit son premier vol le 22 décembre 98 ans ah oui parce que il ya une date c'est 92 et alors que le premier vol a été en 98 donc c'est pas possible il s'agit du tout premier film tourné dans les bâtiments du site françois mitterrand de la bibliothèque nationale de france voilà c'est tout ce qu'on a sur wikipédia alors le dvd donc c'était un dvd de la collection à zouglut donc tu l'avais acheté neuf il ya longtemps c'est ça à la sortie donc le film est sorti en quelle année en 2007 non je sais plus l'éditeur en 2007 en 2007 dvd qui sortaient dans le commerce ça devait être aux alentours entre dans entre 15 et 20 euros je pense donc tu as dû le payer dans ses prix là au moins qu'il y avait une promotion ou quelque chose comme ça j'ai regardé tout à l'heure donc sur amazon et par ma grande surprise le dvd est encore commercialisé alors il ya eu plein d'éditions différents il ya eu même des bundles avec d'autres films là en tout cas j'ai trouvé une édition c'est pas tout à fait la même que la nôtre celle là c'est dans la collection de la dvd tech et celle ci est encore commercialisée donc il est toujours en stock en stock expédié vendu par amazon et l'état 10 euros et 61 centimes donc voilà donc après certaines éditions de ce film n'existe plus d'autres existent encore comme celle ci après voilà ça donne une petite idée du prix qu'on peut trouver comme ça donc neuf après il ya plein d'autres sites j'aurais pu regarder sur fnac leboncoin vinted racuten ebay et c'est après si on va plutôt sur des vendeurs pro des particuliers ou si on cherche de l'occasion je pense qu'on doit pouvoir trouver à moins de 10 euros après même dans les cases ça doit pouvoir être trouvé entre 1 et 5 euros je pense donc voilà ça vous donne quelques indications de prix en tout cas ça n'a pas l'air d'être un dvd rare donc c'est un dvd relativement courant pas trop difficile à trouver j'imagine mais en tout cas c'est vraiment un chouette film donc voilà si vous êtes amateur de polar en tout cas c'est plutôt cool une belle surprise c'était par vite il revient tard à l'être très bientôt tout le monde et un beau week-end au revoir salut salut